Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger la session normale de 2019, étude de fonctions. La première partie, la fonction g définie sur r par l'exponentiel de x moins x. La première question calculée, g prime de x pour tout x de r. On commence par, soit x de r, on détermine d'abord x. g prime de x est égal à l'exponentiel de x moins x prime. En distribuant ce prime, ça va donner l'exponentiel de x prime moins x prime. L'exponentiel de x à dérivée est lui-même. La dérivée de x, c'est 1, puisque le coefficient, c'est 1. Très bien. La deuxième question, petit a, étudiez le signe de cette dérivée. Donc, il faut donc déterminer l'intervalle, s'il existe, pour lequel la fonction dérivée est positive. C'est-à-dire déterminer la valeur de x pour laquelle cette inégalité est vérifiée. g prime de x est égal à 0, ça veut dire que l'exponentiel de x moins 1 est égal à 0. Donc, je dois, dans cet état, procéder par les équivalences. Donc, l'exponentiel de x est supérieur ou égal à 1. L'exponentiel de x est supérieur ou égal à l'exponentiel de 0, puisque l'exponentiel de 0, c'est 1. C'est-à-dire que l'exponentiel de x est supérieur ou égal à 0. En introduisant quoi ici ? En introduisant ln, la fonction logarithmique. Donc, j'ai noté ce résultat par 1. Donc, les x qui sont supérieurs ou égales à 0, on a la dérivée et positive. D'accord ? De la même façon, je dois déterminer les valeurs de x pour lesquelles la fonction dérivée est négative. Donc, g prime de x est inférieur ou égal à 0 équivaut à ça. Ce n'est pas la peine de refaire les mêmes étapes. Donc, ça équivaut à x est inférieur ou égal à 0. J'ai noté ce résultat par 2. La question petit b, calculer g de 0. Donc, je dois remplacer par 0 dans la fonction g, dans l'expression de la fonction. Donc, j'ai l'exponentiel de 0 moins 0, c'est 1. D'accord ? J'ai noté ça 3. De 1 et de 3, je vais déduire les variations. On a dit que pour les x qui sont supérieurs à 0, c'est-à-dire les x de cet intervalle, on a la fonction dérivée est positive. Pour les x qui sont inférieurs ou égales à 0, on a la dérivée est négative. Le sin moins, toujours une flèche vers le bas. Le sin plus une flèche vers l'euro. Croissante, décroissante. Pour le 0, g de 0, c'est quoi ? La question petit c, on déduit que pour tout x de r, g de x est supérieure ou égale à 1. D'après le tableau de variation, 1 représente un minimum de g sur r. Pourquoi un minimum puisqu'il est en bas ? Donc on a la fonction décroissante, croissante. Donc cette valeur est la plus petite valeur que peut g prendre. C'est-à-dire que, quel que soit x de r, g de x est supérieure ou égale à 1. Donc la deuxième partie, on a f défini par ça, sur r. La limite de f de x au moins l'infini, remplaçant la f de x par son expression. x plus 1 au moins l'infini, c'est moins l'infini. L'exponentiel de moins x, c'est plus l'infini, puisqu'on a la limite de quelque chose qui est envers plus l'infini. Ça, c'est plus l'infini. Et la limite de x moins 1 au moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc si on calcule tout ça, on obtient moins l'infini. f de x sur x au moins l'infini, remplaçant f de x par son expression, séparant ces deux numérateurs. Donc à la fin, j'ai x plus 1 sur x au moins l'infini, c'est 1. Fonction rationnelle, la même chose ici. Fonction rationnelle, donc x sur x, c'est 1. x sur x, ici, c'est 1. Très bien. L'exponentiel de moins x au moins l'infini, on vient de la calculer, c'est plus l'infini. Donc plus l'infini fois 1, plus 1, c'est plus l'infini. L'interprétation géométrique de ce calcul. Donc f de x sur x au moins l'infini, plus l'infini, ça va donner plus l'infini, ça veut dire que c'est de f admet une branche parabolique envers l'axe OY, l'axe désordonnée, au voisinage de moins l'infini, puisqu'on calcule la limite au moins l'infini. D'accord ? 2 petit a, la limite de f dix en plus l'infini, c'est la limite de ça. Donc on remplace par l'expression de la fonction. Donc ça tend vers 0, ça tend vers 0. Donc x, voilà la justification. La limite de x moins 1 en plus l'infini, c'est plus l'infini. L'exponentiel de moins x en plus l'infini, c'est 0. La limite de x, l'exponentiel moins x, c'est la limite de moins, moins x l'exponentiel de moins x. Je factorise par un signe moins. Donc je remplace moins x par u, le changement de variable. Donc ça va donner la limite de moins u, l'exponentiel de u en moins l'infini. C'est une limite de référence, ça va donner 0. Donc tout ça, ça va donner plus l'infini. Donc la limite de f de x moins, entre parenthèses x moins 1, je remplace f de x. Donc j'obtiens ici une simplification. Je développe cela. Donc j'obtiens ces deux termes. L'exponentiel de moins x en plus l'infini, c'est 0. Puisqu'on a l'exponentiel de quelque chose qui est envers moins l'infini. Donc ça, on vient de calculer ça dans la limite précédente. Ça va donner 0. Donc la limite, enfin, c'est 0. Donc l'interprétation géométrique de cela, c'est quoi ? C'est que c'est de f admet un asymptote oblique d'équation y égale x moins 1. Au voisinage de plus l'infini. On a la limite ici en plus l'infini, c'est-à-dire le voisinage c'est plus l'infini. D'accord ? 3 petit a, calculer la fonction dérivée de f. Donc x de r, f prime de x, donc je remplace par la fonction, l'expression, donc le tout prime. On a x plus 1, facteur, l'exponentiel de moins x. Je peux la visionnaliser, je peux la voir comme u fois v, c'est-à-dire la dérivée de produit des deux fonctions. J'obtiens ça, donc le x plus 1 prime c'est 1, la dérivée de l'exponentiel de moins x ici, c'est moins, moins l'exponentiel de moins x. Donc avec le plus, ça va donner moins, moins. D'accord ? Donc ça est simplifié avec ça. Donc j'ai écrit ce terme comme ça. L'exponentiel de moins x c'est 1 sur l'exponentiel de x. D'accord ? Et je rends le dénominateur, donc je calcule ça, se forme d'une seule fraction rationnelle. L'exponentiel de x moins x c'est la fonction g, c'est g du x. D'accord ? Petit b, déduire la monotonie de la fonction f ou les variations de la fonction f. Puisqu'on a f prime du x égale à g du x sur l'exponentiel du x, on sait que ce g du x est positif selon la première partie. Donc première partie de c, on a g du x est supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire que g du x est supérieur à 0. D'accord ? L'exponentiel du x est toujours positif d'après le cours. Alors f prime du x est positif, c'est-à-dire que f est strictement croissante. D'accord ? Donc la fonction f prime est positive et la fonction f est croissante. La limite, donc la limite en plus l'infini, on a calculé ça, c'est plus l'infini. Et la limite en moins l'infini, c'est moins l'infini. D'accord ? Donc la tangente t au point d'abscisse 0. Donc la définition de la tangente, donc f prime de a, facteur x moins a plus f de a. Donc la tangente au point d'abscisse a en général. Pour nous, l'abscisse de la pointe à laquelle t est tangente, c'est 0. Donc pour nous, a c'est 0. Donc je remplace par 0. Donc f de 0, c'est que je calcule l'image de 0 par la fonction f, j'obtiens 0. f prime de 0, c'est g de 0 sur l'exponentiel de 0, ça va donner 1. D'accord ? A la fin, donc j'obtiens y égale x. E, résolvons l'équation f de x est égale à x moins 1. Je remplace f de x. Donc on a x moins 1 dans les deux côtés, je peux simplifier. Donc le facteur, donc ce produit est égal à 0, c'est-à-dire x plus 1 est égal à 0. Puisque l'exponentiel de moins x est toujours positif, c'est une propriété. L'exponentiel de quelque chose est toujours positif, d'accord ? Donc l'exponentiel, donc x à la fin, est égale à 1 moins 1, d'accord ? Donc le moins 1, f de moins 1, est le point d'intersection de c2f et la droite d'équation y égale x moins 1. D'accord ? Donc ici, je peux déterminer l'image de moins 1. Donc si je calcule l'image de moins 1 par la fonction f, on obtient quoi ? On obtient moins 2, d'accord ? Si je veux être plus précis. Donc si on veut demander, dans une question finale, construire la courbe de la fonction f. Donc je dois d'abord tracer la droite asymptote, la droite tangente. Donc on a trouvé la tangente en 0, c'est y égale à x. Donc c'est ça, y égale à x. D'accord ? La droite asymptote en plus l'infini. Et on a le point d'intersection moins 1, moins 2. Voilà, moins 1, moins 2, c'est ça. Donc on a deux points par lesquels la courbe doit passer. Et on a un point d'inflexion. Donc on vous donne. Donc si je vous donne, le point d'inflexion est supérieur ou égal à 1. D'accord ? Et on doit aussi utiliser le tableau de variation. Donc la fonction est croissante, donc la fonction doit être croissante, doit passer par ce point, doit passer par ce point, on a un asymptote, un asymptote oblique au voisinage plus l'infini, et on a une branche parabolique envers l'axe des ordonnées, au voisinage de moins l'infini. C'est-à-dire que je dois tracer la courbe comme ça. Donc ici on a une tangente, c'est-à-dire que la courbe doit être proche de cette tangente, au voisinage de zéro. D'accord ? On suppose qu'on a un point d'inflexion ici, on obtient notre courbe de cette allure. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à abonner. Merci.